Qu'est-ce que tu as à me dire pour les événements d'aujourd'hui ? Les événements, mon fils, mon garçon, depuis des années, on en parle. Ça ne va pas aller de mieux en mieux, ça va aller de pire en pire. Mais on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, on est de ceux qui veulent lever notre tête. Notre délivrance s'approche. Je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de conneries. L'autre, il a vu des nuages, l'autre, il a vu des anges. Mais la Bible dit que même si tu verrais un ange du ciel, t'apporter un autre évangile qui soit en Athènes, qui soit en maudit. Il faut se baser sur la Bible, la parole de Dieu. On ne l'est pas au lait, on a la nourriture solide. Il y a longtemps qu'on connaît le Seigneur, on a été élevé dans les missions. Et aujourd'hui, on vit des fléaux, mais je ne crains pas. Parce qu'il est écrit dans la Bible, 365 fois, n'aie pas peur. Et il y a 365 jours d'une année, ça veut dire chaque jour, n'aie pas peur, il est avec moi. Bon, il est écrit dans le psaume 91, il est écrit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc une tente, c'était pour les Bédouins dans le désert. Nous, on vit dans les caravanes. Aucun fléau dans ta caravane, dans ta maison, dans ton foyer. Donc je fais confiance à Dieu. Alors je vois sur les réseaux sociaux, là, parce que les inconvertis m'appellent, à la place de chanter la joie du Seigneur, ils chantent, mais avec une tristesse. Et que Dieu soit béni, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un cœur joyeux constamment. Mais la parole lui déclare que ça doit être une joie pour les chrétiens, de savoir si le baron d'Avail revient, quelle beauté. Mais on part avec lui. Depuis le temps qu'on l'attend, combien de misère, combien de deuil, combien d'hôpital, combien de souffrances, on a eu combien de misères sur la terre, il vient, mais quelle beauté, vous êtes prêts ? Eh bien Seigneur, merci Seigneur. Donc il faut être prêt, il ne faut pas se lamenter. On n'est pas des gens du dehors, on n'est pas des ténèbres, on est de la lumière, on est des enfants du plein jour. Donc la Bible dit qu'il faut attendre son retour, on l'attend. Il revient, merci Seigneur, il ne revient pas ? Eh bien merci Seigneur, on l'attend. Qui vient demain, dans cinq ans ? Mais les événements nous le prouvent là, selon l'Apocalypse. Toutes ces choses qui doivent arriver, on l'attend. Alors n'ayez pas peur les chrétiens. Vous êtes des chrétiens, priez le Seigneur, louez Dieu, chantez des cantiques. Mais ne chantez pas avec un air triste, ça ne donne pas envie. L'évangile donne un goût de l'évangile. C'est un baume dans le cœur. Lorsque les gens nous voient, la parole du déclar, il faut chanter. Que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Eh bien on est dans la joie. C'est parce que notre délivrance approche. Tous ceux qui se moquaient de nous depuis des années, il est arrivé. Mais il est où votre Seigneur, il vient quand ? Ils ne sont pas fous les chrétiens. On vit l'Apocalypse, regardez quelle angoisse qu'ils ont. Ils sont confinés chez eux, ils sont renfermés. Et quelle peur qu'ils ont. Mais nous voilà, on a peut-être une petite crainte, mais on l'a dû avec nous. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.